bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations donc je suis contente de revenir voilà donc j'ai deux personnes qui voudraient apprendre le scrap pardon pas le scrap le crochet voilà donc il vous faut un crochet bien sûr donc pour cette fois il n'y a pas besoin de crochet n'importe lequel ou trois et demi là c'est un trois et demi mais c'est pas grave au début si on a envie d'apprendre on va acheter un crochet et une pelote voilà donc prenez ce que vous avez prenez un crochet prenez une laine il vous faut un ciseau il vous faut peut-être pas tout de suite mais il vous faudra peut-être ça plus tard où c'est pas obligé ensuite on va apprendre donc à tenir on prend la ficelle de la main gauche moi je suis droitière si vous êtes gauchère là il faudra voir d'autres vidéos pour les gauchères parce que moi je suis droitière donc je prends mon crochet comme ça ici on va pour commencer nous faisons une boucle donc on croise alors par contre je sais pas si ce sera assez près on croise le fil on passe notre crochet dedans et on vient l'attraper pour le tirer on tire les deux voilà ça fait une boucle coulée ça donc ça c'est la première des choses après on peut commencer par un cercle magique mais ça je vous l'apprendrai dans une autre vidéo donc là on va apprendre la chaînette donc vous passez le crochet derrière alors est ce que vous voyez bien je suis pas sûr vous passez le crochet derrière vous l'attrapez et vous tirez dans la boucle voilà et vous continuez vous reprenez le fil vous le passez dans la boucle voilà tout simplement ça c'est la chaînette donc vous en faites voilà tant que vous voulez pour vous pour vous apprendre voilà ça c'est la chaînette avec cette chaînette on pourra faire par exemple un petit pull enfin ce qu'on veut mais je veux dire c'est pas en rond là on peut faire des carrés des rectangles pour faire quelque chose on va apprendre à piquer donc pas dans la première c'est non ça va tout défaire dans la deuxième ici vous passez votre fils vous le tirez vous passez dans la boucle et vous avez deux boucles d'accord on prend le fil et on passe dans les deux boucles ça c'est une maille serré on va dans le trou suivant on tire le fils on a deux boucles on passe comme ça et on tire ça c'est deux mailles serrées voilà on continue donc si je vais trop vite vous avez une molette ici en bas pour ralentir ou accélérer ça c'est à vous de voir mais c'est pour les débutantes donc voilà on prend le fil on le passe dans la boucle et une autre maille serré et là encore une une maille serré voilà on obtient ça on peut continuer si on veut alors on retourne le travail on prend notre fils on fait une maille en l'air avant une maille en l'air c'est on passe le fil dans la boucle en voilà ça fait une maille en l'air dans la première ici on vient piquer ici c'est la première on tire le fil on a deux boucles et on continue le travail voilà ensuite on passe ici donc vous voyez qu'il ya deux bras toujours en pic il ya deux bras voilà oui les deux bras je sais pas si ça c'est près la lumière va pas très bien j'espère que vous voyez bien et voilà on continue comme ça pour faire ce qu'on veut ça c'est pour vous apprendre pour l'instant voilà le premier vous savez faire ça c'est déjà la base quoi ça ça sera en rectangle si vous vous arrêtez vous tirez le fil ça va pas bouger un pas trop voilà pour l'instant on va faire comme ça si vous voulez stopper le travail vous mettez le crochet vous tirez vous passez le fil et vous passez dedans vous coupez le fil et vous tirez la boucle voilà là ça va fermer avec un nœud votre travail bon je vais le faire c'est pas grave je coupe c'est comme ça qu'on termine le travail et voilà ensuite on rentre les fils donc il vous faudra une aiguille grosse aiguille là j'en ai racheté 3 voilà des aiguilles de laine et on rentre le fil dans les rangs ici pour le tirer et puis cacher le fil après on coupe le bout et pareil ici donc je ne sais pas si vous voyez bien si la lumière c'est pas la lumière du jour donc ça me cache tout j'espère que ça marche si vous avez des questions n'hésitez pas en dessous de la vidéo il n'y a pas de souci si vous avez envie de connaître quelque chose de spécial pareil vous pouvez mettre votre question en dessous j'y répondrai si vous voulez faire quelque chose comme une fleur bon ça c'est fini maintenant noël voilà ça sera si j'en fais ça sera l'année prochaine donc cette année je ne les ferai pas la couronne non plus voilà tout ce qu'est noël je ne les ferai pas cette année mais si vous voulez faire quelque chose dites le moi il ya aussi ça que j'avais fait c'était un essai aussi c'est un papillon je ne pensais pas que c'était si gros et puis bon je ne sais pas à quoi ça va me servir mais bon ça peut ça peut servir c'était un essai voilà voilà la prochaine vidéo on apprendra le cercle magique et puis nous apprendrons des des points et j'ai aussi des livres des anciens livres de ma maman donc elle m'a donné attendez je les cherche donc elle m'a offert des anciens livres que elle faisait beaucoup de crochets aussi dans le temps et donc du coup voilà elle m'a dit ben serre toi elle peut plus elle a les mains et elle peut plus que ses mains et puis donc ça ça on me les a donné mais ceux là on me les a donné c'est une autre personne celui-là je l'ai acheté à Leclerc bon c'était quand même 6 euros je trouve c'est cher pour eux voilà et ça c'est des anciens normalement voilà vous voyez elle faisait des napperons des super belles choses comme ça pour les communes les communions les anniversaires regardez c'est joli là les petits fruits ça je ferai sûrement le petit sac il ya plein de belles choses regardez le petit lit de bébé le bavoir pour les serviettes tous les drager voilà ici c'est un bougeoir un petit bouette voilà c'est tout des anciens des anciens livres et je pense que je ferai je peux vous faire les les tutos si vous en avez envie regardez c'est magnifique tous ces petits je sais lire je sais lire là parce que j'ai appris avec ma maman donc voilà je sais lire les tous les trucs ça aussi on peut on peut vous apprendre il n'y a pas de souci moi je partage tous les petits chapeaux mais comme c'est joli les boîtes elle en faisait beaucoup des boîtes les sabots les c'est joli comme tout le parapluie l'a fait pour un mariage on avait chacun un parapluie avec des trajets dessus c'était magnifique voilà c'est des vieux vieux livres mais c'est très recherché je vous montre un peu bougie un chapeau un panier un petit berceau un petit un petit chausson un autre papillon et j'ai dit de cela je les prends 25 ans c'est vraiment sympa de faire du crochet moi ça me je pense plus à rien quand je fais du crochet je compte mes points je suis bien c'est quelque chose que c'est magnifique les petits mariés c'est des choses que l'on pourra faire ensemble même les petits napeaux je pourrais faire des tutos il n'y a pas de souci je peux faire ça les petits coquillages c'est joli sur des piques c'est beau mettre des bonbons gâteaux et bonbonnières voilà encore des petits des petits contenants des pommes ouais ça c'est des fruits voilà le cygne le cygne c'est joli ça aussi c'est beau là coeur pique bref carreau la bougie voilà même pour mettre une tarte les petits papillons voilà et encore celui là c'est beaucoup des des napperons ici dans celui là mais ils sont magnifiques c'est les anciens napperons mais test d'hydragé mais ça revient à la mode voilà vous avez tous les les exemples de napperons j'en ai déjà fait avec ma mère on avait déjà fait voilà celui-là je l'ai fait je me rappelle j'ai beaucoup fait sûr voilà donc si ça vous intéresse on fera ça ensemble voilà des de mes anciens des anciens livres de mon moment comme ça je suis quitte de copier sur youtube je copie sur les anciens livres voilà merci d'avoir regardé je vous souhaite une bonne soirée parce que moi c'est le soir et je vous dis à bientôt bye bye